Ce dont on va parler maintenant avec Brigitte, Fanny et Cohen concerne tous les métiers, tous les individus, tous les sexes, hommes, femmes. Il s'agit de l'ego, figurez-vous, il y a un très joli livre qui vient de paraître, ça s'appelle Le bal des égaux. Il y a des égaux que l'on a repérés chez des chanteurs comme ça, chez des footballeurs, chez des hommes politiques, ou femmes d'ailleurs. Ils ont des points communs, ils ont un égo surdimensionné. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce qui est dit dans ce bouquin, il me semble, c'est que non seulement ils l'assument, mais ils l'affichent, ils s'en vendent quasiment. Ah ben oui, mais ces fortes personnalités, ce qui est en eux, en elles, c'est que finalement, elles affirment leur égo. Elles veulent exister plus que les autres, elles ont cette capacité à s'affirmer même au dépend des autres. Elles ont un aplomb, un culot incroyable. C'est ce qu'on appelle en langage courant, avoir la grosse tête, avoir les chevilles qui enflent, sortir de la cuisse de Jupiter. Et puis, il est dans le langage familier aussi, et il frime beaucoup. Et il frime beaucoup, effectivement. Alors, des égaux démesurés, il y en a toujours eu au long de l'histoire. Dans tous les domaines, vous l'avez dit, on dit que, par exemple, Victor Hugo avait un égaux démesuré, mais qu'en même temps, il n'aurait peut-être pas écrit son œuvre s'il n'avait pas eu cette personnalité très narcissique. L'égo est égal à son talent. Voilà, exactement. Dans le domaine du sport, il y a parfois des égaux démesurés. Historiquement, quand on regarde, par exemple, tous les dictateurs, c'était des hommes même qui avaient un égo, mais incroyable, qui faisaient construire des statues à leur effigie, etc. Alors, ce que nous raconte le psychiatre qui vient d'écrire le bal des égaux, c'est que ce phénomène prend de l'ampleur dans notre société. On constate qu'il y a de plus en plus de ces fortes personnalités très narcissiques qui veulent exister plus que les autres. Alors, comment expliquer ceci ? Alors, à la fois sur le plan personnel, parce qu'il y a des histoires personnelles qui arrivent à fabriquer des égaux. Tout ça, ça se fabrique aussi dans l'enfance. Mais notre société aussi a tendance à fabriquer ce type de personnalité. Explication en image. Dans les origines des égaux surdimensionnés, il y a souvent une dimension familiale. Première explication, c'est la réalisation des aspirations ou des souhaits des parents, c'est-à-dire où les enfants réalisent ce que les parents auraient aimé faire. Par exemple, d'enfants qui deviennent des champions de tennis, mais accompagnés par leurs parents qui les obligent dans cette carrière. Ça peut être aussi des événements de l'enfance qui peuvent être des humiliations, des handicaps, que la personne cherchera à surcompenser. Ça peut être une petite taille, ça peut être une timidité qui est surcompensée. Ensuite, parmi ces causes individuelles, il y a l'enfant roi, c'est-à-dire l'absence de limite donnée dès la première enfance à l'éducation. Aujourd'hui, on retrouve beaucoup d'égaux surdimensionnés qui sont peut-être produits par des dynamiques sociales. Alors, un premier type de dynamique, c'est la tendance que peuvent avoir certaines jeunes mamans d'avoir des enfants parfaits, surdoués, et de leur faire écouter pendant leur grossesse, du bac pour les uns, du chinois-mandarin pour les autres, avec l'idée que peut-être que l'enfant à venir en bénéficiera et sera au-dessus du lot. Une autre dimension a été montrée par une étude qui a été faite auprès d'étudiants américains qui rentrent dans les grandes universités. Et on s'aperçoit que la génération actuelle a plus d'éléments d'orgueil et de narcissisme que la génération passée, ce qui laisse penser qu'indépendamment de leurs capacités intellectuelles, il y a une tendance de l'éducation à augmenter ce narcissisme. Et enfin, un autre exemple, c'est l'aspiration que peuvent avoir maintenant les personnes à avoir ce quart d'heure de célébrité, dont a parlé Andy Warhol, et qui les amènent soit à postuler pour des émissions ou de téléréalité, et plus simplement à se démarquer de l'uniformité ambiante. Et leur égo peut donc avoir tendance à croître et à enfler. Ah oui, 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 il a raison, on voit ça parfois dans certaines émissions de téléréalité, sauf que ces jeunes gens-là n'ont pas le talent à la mesure de leur égo, comme vous parliez pour Victor Hugo. Exactement, voilà, et si vous voulez en savoir plus sur ce thème, et puis savoir aussi comment se protéger de ces égos qui peuvent faire souffrir, je vous conseille le livre de Laurent Schmitt, Le bal des égos, chez Odile Jacob. Merci Brigitte, voici un bocknot.